Alors oui, tout à fait, moi ça a été mon histoire, parce qu'en fait je n'étais pas connecté à mon corps, et donc la pratique du yoga c'est du mouvement, donc de toute façon c'est simple, pour perdre du poids c'est manger moins et manger mieux, et bouger plus. Il n'y a pas à chercher plus loin, donc en yoga vous bougez, et en yoga en fait, comme vous vous reconnectez à votre corps, au bout d'un moment, vous avez envie de toucher à votre alimentation. Moi c'est à chaque fois le chemin que je vois, c'est ça, je commence par mettre le doigt dans le yoga, et puis petit à petit j'améliore, parce que j'ai plus d'énergie, donc j'ai plus envie, donc ça me met dans une dynamique qui m'emmène, qui me donne envie d'aller explorer d'autres choses, et puis je dis en fait, qu'est-ce que je mange, c'est terrible, je suis en train de m'intoxiquer, etc. Et puis, petit à petit, vous allez changer des choses. Par exemple, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que j'avais tendance à mettre beaucoup de sucre dans mon thé. Je mettais dans une tasse de thé, comme ça, je mettais 4 sucres. Donc j'étais vraiment en surdose de sucre, et puis un jour, avec toutes ces pratiques de yoga, etc., je n'ai plus eu envie de rajouter du sucre, et ça m'écœurait plus qu'autre chose, et en fait, je l'ai bu comme ça, et en fait, ça allait, alors qu'avant, c'était impossible. Et là, petit à petit, moins de sucre, moins de gras, moins de nourriture transformée, et bien petit à petit, tu perds du poids, c'est clair. Donc oui, c'est une très bonne porte d'entrée. C'est une très bonne porte d'entrée pour perdre du poids. Après, tu peux aller plus ou moins vite dans ta perte de poids, avec augmenter le nombre de mouvements, ou réduire, ou changer le nombre d'aliments, tu vois. C'est plus changer que réduire, parce qu'en réalité, si tu réduis, les régimes, c'est souvent de la privation, et en fait, après, ça revient, et c'est encore pire. Donc, il vaut mieux changer les aliments et bouger plus. Et donc, le yoga, ça va te faire bouger plus, ça va te faire respirer, ça va te donner, je dirais, de l'énergie pour pouvoir ensuite t'attaquer à l'alimentation, parce que le truc aussi, souvent, dans l'alimentation, c'est qu'on ne se sent pas bien dans sa tête, les émotions, etc., et du coup, on mange pour compenser. Et donc, ça, c'est un autre effet, tu vois, parce qu'avec le yoga, tu vas te sentir mieux. En tout cas, dans ta tête, ça va être plus… tu vas gérer mieux les situations, donc tu vas moins te jeter sur la nourriture. Et donc, si tu le jettes moins sur la nourriture, tu vois, c'est des cercles vicieux et vertueux. Donc, oui, test, test, tu vas voir.